Bonjour, bonjour. Je vois que vous êtes déjà très nombreuses sur ce webinaire, vous êtes en train d'arriver, 71 personnes déjà, merci d'être là pour un sujet qui est plutôt ardu, les nouvelles conditions générales du réseau Happy Day Tourism. Ça va être aussi l'occasion de faire un petit point sur les news et quelques chiffres, rappeler les offres de service et puis surtout, je vais essayer de répondre, en tout cas de vous présenter ces conditions générales et vous permettre le plus possible d'en comprendre les grands axes, les finalités surtout parce que le détail est un peu plus compliqué et surtout vous donner les clés pour vous, comment les appliquer dans votre propre environnement. Donc on va attendre encore quelques minutes. Il est 11h01. Donc voilà. Alors dès à présent, pendant que vous êtes en train de vous installer confortablement, je vous incite très fortement à poser un maximum de questions dans le chat. Je ne vous promets pas qu'on pourra répondre à tout pour deux raisons parce qu'il y a certaines questions où vraisemblablement je n'aurai pas les réponses, je ne suis pas juriste. On a été accompagné dans la mise en place de ces conditions générales par le cabinet Shift qui nous suit depuis de nombreuses années. Mais par contre, toutes les questions que vous avez posées vont pouvoir être reprises dans un FAQ, Frequent Asked Questions, n'est-ce pas ? De façon à ce que vous puissiez ultérieurement trouver les réponses sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à mettre dans le chat tous les éléments qui permettront d'enrichir les tutos et tous les outils qui nous permettent de vous redonner des réponses quand on est là, mais même quand on n'est pas là. Je vous propose qu'on y aille. Vous êtes près de 90 participants autour de ce webinaire. Merci d'être là. Merci de nous faire confiance. Et puis, merci de vous intéresser et surtout de vous mobiliser pour tous les sujets et tous les webinaires qu'on peut lancer. Alors, tout de suite, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà assez familier, mais je vous rappelle quand même le mode de fonctionnement de cette console que nous utilisons, qui est GoToWebinar. Donc, vous avez sur la droite de votre écran une flèche qui permet d'ouvrir ou de fermer une console. Vous pouvez du coup gérer votre audio. Alors, pour une meilleure écoute, les micros sont coupés. Mais nous avons en arrière-plan Nicolas et Céline qui sont là pour justement gérer les micros et surtout gérer les questions et gérer tous les échanges. Donc, merci à Céline et Nicolas pour leur aide dans la régie. On va faire pro. Et puis, moi, je vous dis bonjour. Donc, on se connaît déjà pour beaucoup d'entre nous. Donc, je suis Karine Feige et je suis la directrice générale de la société coopérative Happy Day Tourisme. Vous pouvez consulter la liste des participants. Vous n'avez pas dans cette solution la possibilité de discuter entre vous. Vous êtes obligés de poser vos questions et nous les relayerons. Mais elles seront relayées. Et s'il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre ou on n'a pas le temps de répondre, nous le ferons individuellement à chacun d'entre vous. Et encore une fois, je vous rappelle que vos questions, toutes celles du moins qui intéressent l'ensemble du réseau, seront reprises dans un espace spécialement pour les questions, les facs sur les questions juridiques. Alors, qu'allons-nous aborder aujourd'hui ? Nous allons faire un premier tour d'actualité rapidement. Où en sommes-nous du plan de route ? Quelques chiffres clés. Rappeler les offres de services pour ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité de participer aux autres webinaires précédents sur le sujet ou de les revisionner. Nous allons vous expliquer comment fonctionne le mécanisme d'abonnement, comment s'abonner aux offres de services. Et parmi le mécanisme d'abonnement, un élément est très important. C'est justement à quel moment et comment vous allez signer les conditions générales et surtout qui va les signer. Puisque ces conditions générales sont en fait le document juridique qui va remplacer pour les anciens membres du réseau ce que vous connaissiez sous forme la charte du réseau et les conventions. À partir du 1er janvier, ces conditions juridiques devront être générales, devront être signées par l'ensemble des membres du réseau. Donc, maintenant, on va les appeler des clients. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important que tout le monde puisse comprendre ce qu'il y a dedans. Alors, où en sommes-nous sur le plan de route général ? Donc, ce plan de route que je vous présente est un plan de route que nous avions présenté au conseil d'administration de la société coopérative, donc au mois de septembre, le dernier conseil d'administration. Il va être enrichi et remis à jour lors du prochain conseil d'administration qui est à la fin de cette semaine, en l'occurrence, jeudi. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés au mois de décembre. Et par rapport à nos promesses faites au mois de septembre, nous tenons à peu près l'ensemble de nos promesses. Le financement, nous en sommes à la fin de la deuxième levée de fonds sociétaires. Là, par contre, au niveau des membres du réseau, on aimerait qu'il y ait un peu plus de sociétaires qui nous rejoignent parce que là, on n'a pas tout à fait rempli nos objectifs. Et c'est très important que vous puissiez investir, apporter vos fonds dans la société coopérative. Non seulement c'est un acte comme quoi vous croyez à la démarche, mais aussi ces fonds qui nous permettent d'investir plus vite, plus rapidement, plus fortement dans les développements des plateformes. Donc ça, n'hésitez pas à retourner sur le site subscription-happyday-tourisme.com. Deuxièmement, sur les développements. Les développements, nous avons sorti récemment l'annuaire et les annonces qui sont un nouveau service qui s'adresse à vous tous pour accélérer votre mise en relation. Nous avons eu l'occasion de travailler dessus. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il y a des webinaires sur le sujet. Et puis, nous sommes en train de développer des nouvelles fonctionnalités pour l'année prochaine. On aura l'occasion d'y revenir. L'un des enjeux est aussi la migration de l'ancienne plateforme sur un nouvel environnement d'hébergement pour pouvoir monter, être plus rapide et avoir toujours un bon service. L'organisation, c'est l'organisation des équipes. Nous sommes pratiquement 17 personnes maintenant, y compris dans toutes les fonctions. Et nous allons encore continuer à grossir, essentiellement pour apporter maintenant des fonctions des développeurs pour vous aider à être plus performant et à développer mieux les services de la plateforme. Et puis aujourd'hui, nous sommes sur le sujet du business développement. Nous avons beaucoup travaillé cet automne sur ces conditions générales qui n'étaient pas simples à construire. Et nous rentrons maintenant dans la phase opérationnelle de la signature. Et on va y revenir tout à l'heure. Donc, voyez, votre société coopérative, pour l'instant, se porte bien et on compte sur vous pour continuer à nous soutenir. Les derniers chiffres, donc, Happy Day continue à grandir. Nous avons maintenant les Charentes, les deux Charentes qui nous ont rejoints dans l'automne, qui sont pleinement opérationnels. Et je crois avoir vu quelques offices du tourisme de Charente qui sont présents sur ce webinaire. Donc, bonjour à vous. On est content de vous avoir avec nous. Et puis, sachez qu'on a aussi d'autres offices du tourisme qui sont en train de nous rejoindre. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, votre réseau se porte bien. Nous avons des nouveaux venus qui nous apportent à la fois de l'intelligence, des nouvelles opportunités d'imaginer des usages. Donc, merci à vous d'être là. Et voyez qu'on a toujours cet équilibre. Nous sommes une communauté, un écosystème. Nous avons un équilibre entre les fournisseurs de services qui proposent des briques de services qui vous permettent d'utiliser vos données touristiques. Et nous, acteurs territoriaux, nous continuons à travailler sur une plateforme performante pour gérer vos données. Je vous fais aussi un petit rappel sur maintenant l'offre de services qui est marketée à partir du 1er janvier concernant les différentes communautés qu'on a dans le réseau Happy Day. Donc, la première offre, c'est Happy Day Info qui s'adresse aux acteurs territoriaux, ce que l'on appelle l'essentiel membre du réseau avec un modèle économique qui est basé comme précédemment sur un niveau de budget. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Sachez que toute cette offre est en ligne et que vous avez sur notre site l'offre qui est présentée. Happy Day Connect, c'est la nouvelle offre qui s'adresse aux fournisseurs de services et qui est encore en phase bêta. Donc, là aussi, les fournisseurs de services ont accès à une offre qui leur permet de mieux mettre en avant leurs services, de les marketer, de rentrer plus facilement avec leurs clients et aussi de trouver des partenaires pour faire de l'innovation. Happy Day Leader, c'est l'offre qui s'adresse à vos départements et aux régions qui ont un rôle en plus de gérer de l'info, de vous accompagner au quotidien et notamment pour beaucoup d'entre eux, d'être auprès de vous, chaque office du tourisme, pour vous aider à être plus performant dans ce monde du numérique. Et puis, nous sommes en train de progressivement de sortir une offre d'accompagnement individualisé, complémentaire à ce que peuvent déjà vous offrir vos départements et notamment vos animateurs départementaux. Nous aurons l'occasion d'y revenir et dès aujourd'hui, nous sommes en train de monter une offre pour vous accompagner sur le sujet juridique puisque on se rend compte et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours tout simple, en tout cas, compte tenu des contraintes que l'on a sur le sujet juridique. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions si vous en avez. Je vais maintenant vous parler du mécanisme d'abonnement. Alors, à Pidae, ça comporte maintenant 1300 clients puisque quand on compte tous les clients sur l'ensemble des communautés. Si nous passons une heure de traitement par client, vous ferez le calcul, nous passons 185 jours de travail à temps plein pour répondre ou traiter les abonnements, c'est-à-dire les conditions générales, les expliquer, envoyer les factures, évaluer votre budget, etc. C'est un coût chargé de 35 000 euros. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec 35 000 euros si on était plus performant. Comment on pourrait mieux vous accompagner d'une approche humaine à répondre à des questions ou à nous aider à soulever des nouvelles innovations plutôt que de faire de la paperasse pour parler rapidement ? Et je vous garantis qu'aujourd'hui, on passe pour certains d'entre vous plus d'une heure. Donc, clairement, nous avons tous ensemble l'intérêt à faire des économies sur ce sujet qui est la digitalisation. Donc, notre objectif sur le premier semestre et pour tous ces abonnements va être vraiment, et on est en train de s'organiser pour ça, à ce que toutes les questions administratives soient gérées en ligne avec des signatures en ligne. Mais pour ça, il est nécessaire que nous ayons les bons contacts. C'est-à-dire, quand on parle de processus d'abonnement, on parle d'engagement de la structure dans une approche de contrat. Donc, tout le monde ne peut pas signer des contrats au sein de vos structures. Donc, il est impératif que nous ayons les bons contacts. Nous allons bientôt venir à vous pour vous demander de nous fiabiliser trois contacts. Le contact référent signataire, c'est celui qui a la capacité dans votre structure d'engager la responsabilité de votre structure. C'est généralement le directeur général ou le président quand vous êtes une association. Donc, ça, c'est un premier point intéressant. Nous avons aussi besoin de connaître le référent facturation, notamment pour tous ceux d'entre vous qui vont avoir à régler un abonnement et des factures. Donc, ça ira plus vite si on l'envoie tout de suite à la bonne personne. Et puis, nous avons besoin aussi de connaître le référent Happy Day. Le référent Happy Day, c'est un peu plus que ça que l'administrateur que vous connaissez pour ceux qui ont un compte sur la plateforme, c'est la personne à qui on s'adresse quand on a un sujet qui concerne Happy Day. Donc, la plupart du temps, c'est l'administrateur sur le SIT, mais ça peut être une personne qui est en charge au sein de votre structure de s'assurer que Happy Day est bien implémenté dans votre structure. Donc, vraiment, nous allons vous demander de nous aider sur ce point d'identifier ces contacts pour derrière avoir un processus d'abonnement qui va se faire en trois étapes. Une première étape, ce sera un questionnaire déclaratif justement pour identifier ces référents, mais au passage, on en profitera aussi pour envoyer en fonction de qui vous êtes la proposition sur une offre à souscrire. Happy Day Info, Happy Day Leader, Happy Day Connect, et nous en profiterons aussi d'identifier quelle tranche budgétaire pour ceux d'entre vous qui ont un abonnement qui est basé sur une tranche budgétaire. Donc, ça, ces questionnaires vont partir assez vite à partir de cette semaine et jusqu'au début janvier pour avoir ces éléments. L'étape numéro 2, ce sera de vous envoyer les engagements, des documents assignés en ligne. Donc, il y en aura de plusieurs types en fonction, là encore, de qui vous êtes et des offres souscrites. Il y aura bien sûr ces conditions générales que je vais vous présenter. Ça, ça concerne tout le monde. Il y aura, pour certains d'entre vous qui l'ont déjà de reçu, et d'ailleurs, je voudrais m'excuser à cette occasion parce qu'on est en plein test et on a envoyé les engagements de parrainage à certains d'entre vous et vous ne savez pas bien pourquoi on vous a envoyé ça. Donc, on aura l'occasion d'y revenir pour ceux d'entre vous qui sont concernés. Il y a certaines structures qui sont parraines d'autres structures. Un office du tourisme, souvent, parraine sa mairie. Donc, ces engagements de parrainage, il nous faut les connaître tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'aller mettre une facture à une mairie qui est parrainée par un office du tourisme. Donc, ça, on a besoin des engagements de parrainage et puis, tout le monde ne contribue pas financièrement dans le réseau, en tout cas, ne sont pas un client payant justement parce qu'il y a des parrainés. Les mairies sont parrainées en fonction de la question de pas de double peine. Donc, évidemment, le bon de commande n'est envoyé qu'à ceux qui s'abonnent à l'offre Happy Day Connect, mais il faudra quand même nous confirmer que c'est bien l'Happy Day Info ou l'Happy Connect, en tout cas, la formule d'abonnement que vous avez. L'étape 3, ça sera pour ceux qui sont concernés, ça sera la facturation. Donc, là aussi, la facturation, ça sera envoyée uniquement par notre plateforme, notre CRM et nous allons vous demander de payer au maximum en évitant les chèques parce que là aussi, ça fait de la manutention. Donc, soit avec des cartes en ligne, soit par des virements, tout ça vous sera passé ultérieurement. Alors, je vois déjà une question qui est arrivée à qui va être envoyé les questionnaires déclaratifs. Voilà une très bonne question. Eh bien, la question, elle va être envoyée bien sûr aux gens que nous connaissons donc prioritairement, aux référents Happy Day que nous connaissons déjà qui, dans la plupart des cas, sont des administrateurs sur le SIT, donc le compte administrateur dans la plateforme. Donc, vérifiez bien pour chacun d'entre vous que vous avez au minimum un administrateur nommé. Et puis, nous allons aussi solliciter l'aide dans les envois de vos animateurs quand on aura un doute. Donc, c'est l'administrateur SIT qui va être préférentiellement ciblé. Et puis, quand il y en a plusieurs, vraisemblablement, on prendra le premier ou on prendra celui qu'on connaît. Alors, vous pouvez vous poser la question de la signature électronique. Pour certains d'entre vous, notamment les fournisseurs de services, j'imagine que ce n'est pas un souci. Pour certains d'entre vous aussi, chez vous, de point de vue individuel, vous signez déjà vos contrats en ligne pour votre vie personnelle. Là, pour certaines structures, ça va être un peu plus compliqué, mais je compte sur vous pour nous aider à ce qu'un maximum de gens fassent une signature électronique pour plusieurs raisons. D'abord, comme je vous ai dit, ça simplifie la vie à tout le monde, à vous, à nous. Ça évite les papiers, ça rentre officiellement et puis surtout, ça a valeur juridique. Donc, lorsque nous aurons le nom du référent signataire, nous vous enverrons à ce référent signataire le premier élément, les conditions générales à signer ou les engagements de parrainage et ça sera ce signataire qui devra signer avec un système de vérification de son identité. À partir de là, nous utilisons un outil qui s'appelle YouSign qui, vous le verrez, est extrêmement simple d'usage et ça a valeur juridique. Donc, là, un gant de temps. Bien entendu, il faut qu'on l'envoie à la bonne personne. Donc, encore une fois, l'importance que Happy Day soit renseignée sur ces éléments-là et surtout que vous répondiez au questionnaire que vous allez recevoir. Nous allons maintenant, je vous propose, arriver dans le dur. Alors, je prends quand même une question au passage. À qui sont destinés les abonnements ? Seulement les OT ou également les sociopro qui utilisent Happy Day ? Alors, bonne question. Merci, Chloé. Les abonnements s'adressent uniquement à ceux qui ont un compte de membres sur la plateforme Happy Day. Donc, les sociopro, la plupart du temps, n'ont pas de compte de membres. Ils sont sous la responsabilité de l'Office du tourisme qui lui ouvre un accès par rapport à l'extranet. Donc, ça veut dire, et d'ailleurs, nous allons y revenir, que c'est l'Office du tourisme qui a la responsabilité de tout ce qu'il y a dans la plateforme puisqu'il est propriétaire de la fiche. La façon dont il remplit cette fiche ne regarde que lui et il y a plusieurs outils. Vous avez eu récemment une série de webinaires sur ce sujet de comment saisir la donnée et qui l'a saisie. Par contre, nos abonnés Happy Day, ce sont nos clients, ce sont les membres qui ont un compte de membres et qui ont des droits sur la plateforme et qui peuvent gérer ces droits. Donc, c'est les anciens membres. Au jour d'aujourd'hui, ils sont au niveau… Alors, il y a quelques sociopro tout simplement parce qu'ils ont été parrainés par leurs offices du tourisme parce qu'ils ont un accès privilégié. Donc, eux aussi auront des conditions générales. Alors, les conditions générales, si on fait une vision un peu hélicoptère de ce qu'on a dedans, on traite cinq sujets. Ce document, à la suite de notre webinaire, vous pourrez le demander. n'hésitez pas dans le questionnaire satisfaction ou même dès à présent dans le chat à demander à le recevoir. Vous comprendrez que ce document est encore en phase bêta. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis en ligne. Puis, on ne le mettra pas en ligne en l'état. Tout simplement, il y a certains sujets qui sont un petit peu plus à traiter entre vous et nous, clients, et qu'on ne souhaite pas l'ouvrir à la terre entière. Donc, par contre, tous les clients y auront accès. Et bien sûr, en tant que client, n'hésitez pas à demander à l'avoir. Si vous voulez l'avoir avant de recevoir l'invitation à le signer, bien sûr. Alors, il est découpé en cinq parties. Enfin, il y a plus d'articles, mais il y a cinq grands sujets qu'on traite. Il y a tous les sujets généraux. Ça, c'est du classique de tous les contrats. Les définitions, les documents contractuels, comment on fait pour s'abonner et les conditions de fin de contrat. Il y a une deuxième partie qui traite un sujet nouveau que nous n'avons pas eu à traiter jusqu'à présent officiellement par contrat. C'est les solutions tierces. Happy Day est un écosystème. Donc, vous avez dans l'environnement Happy Day, vous utilisez la plateforme, bien sûr. Vous utilisez les outils qu'on met à disposition, mais vous utilisez aussi parce que vous avez des contrats avec des solutions tierces compatibles avec Happy Day, d'autres solutions, des solutions de GRC, des plateformes de réservation, des solutions pour faire des brochures en ligne, etc. Ce sont les solutions tierces proposées par tous les fournisseurs de services qu'on a autour de nous, les agences web, etc. Donc, il a fallu mettre dans ce contrat des limites de responsabilité. Ah, ça ne marche pas ! C'est tombé ! À qui est la responsabilité ? Qui vous appelez ? Donc, nous essayons dans le cadre des conditions générales d'Happy Day de bien formuler quelles sont les limites de responsabilité entre la SIC Happy Day et les solutions tierces. de façon à ce qu'on sache bien qui fait quoi et surtout vers qui poser les questions si vous avez un souci. Le troisième sujet qu'on va aborder dans ces conditions générales, c'est la question de la propriété intellectuelle. Là, il n'y a rien de bien nouveau sur le soleil puisque dans la charte du réseau, c'est un sujet qui était déjà très largement abordé puisque cette question des propriétés intellectuelles est un sujet important. Pourtant, dans cette charte, nous abordons les propriétés intellectuelles de plusieurs natures. Nous avons des propriétés intellectuelles sur les logiciels, les nôtres, ceux des solutions tierces, des questions de propriétés intellectuelles sur la marque. Nous allons commencer à mettre des conditions d'usage de la marque. Nous avons des propriétés intellectuelles sur les données et sur les usages que l'on fait par rapport à ces données. Donc, sur les données, notamment de l'offre touristique, on va avoir l'occasion d'y revenir. C'est l'article 8.2 qui est un article sur lequel on va largement rentrer parce que c'est un enjeu fort pour vous sur la propriété intellectuelle, sur les données, puisque sur ce sujet-là, là, pour le coup, nous sommes réellement en co-traitement et c'est l'un des enjeux de la complexité de notre réseau. Je peux vous dire que nos avocats se sont faits un exercice de haut de volée quand on est dans une coopérative et dans un réseau comme le nôtre où on a un co-traitement des données. Et puis, le sujet du RGPD qui nous donne à tous des mal de tête. On commence à être un petit peu plus habitués sur ce sujet du RGPD. Là, on parle de la propriété, de l'usage et de la façon dont on renseigne les données personnelles. Donc, ce sujet du RGPD et des données personnelles est un gros sujet sur lequel aussi nous avons pratiquement le document fait 31 pages, je crois. Il y en a à peu près 15 qui sont sur ce sujet du RGPD. Donc, vous allez voir, on va aussi y revenir. On a plusieurs types de données personnelles dans la plateforme. On a des données qui sont traitées par la SIC-SA et les départements qui sont plus les données clients et les données sur les comptes utilisateurs. Et puis, on a le gros volume des données personnelles liées aux offres touristiques, le numéro de téléphone de l'hôtelier ou le numéro de téléphone et l'adresse du président de l'association qui propose une activité particulière. Donc, ça, c'est un sujet qui est assez important. Puis, comme dans tout contrat, nous avons des annexes et donc, il devrait y avoir des conditions spécifiques. Pour l'instant, c'est les abonnements en ligne qui font foi. Et puis, je vais vous parler tout de suite de la charte de comportement éctique. Alors, avant, donc là, je suis déjà passée, les documents contractuels. Ce qui est important aussi de connaître, c'est la hiérarchie des documents. Aujourd'hui, je vous parle d'un document en particulier. Je vous parle des conditions générales et de leurs annexes. C'est le deuxième document dans la hiérarchie. Vous savez que dans tout contrat, il y a toujours une hiérarchie entre les documents. C'est-à-dire que si deux documents se contredisent, il faut définir celui qui a raison. Donc, c'est pour ça que l'ordre des documents est important. Le document qui est le plus important, c'est le bon de commande que vous allez signer. On va voir que la définition du bon de commande, ce n'est pas simplement un engagement budgétaire. Deuxièmement, les conditions générales, c'est le document dont on va parler. Il y aura à terme des conditions spécifiques et des annexes. Pour l'instant, nous n'avons pas à sortir encore ce document tout simplement parce que nous pensons que ces conditions spécifiques étant directement liées aux abonnements eux-mêmes, les informations qui sont sur notre site sont suffisantes. Peut-être que nous aurons à créer des conditions spécifiques en tout cas, pour l'instant, comme il n'y en a pas et il n'est pas très important. Le dernier document, c'est la charte de comportement éthique. C'est le dernier document en termes d'importance contractuelle. Pour autant, c'est le premier document que vous devriez lire et celui-là, il est téléchargeable sur notre site parce qu'en fait, ce document de charte de comportement éthique, il résume à lui tout seul et en trois pages l'essentiel des choses que vous devez connaître pour pouvoir jouer dans le réseau. Et c'est vraiment une charte de comportement éthique, c'est-à-dire qu'on reprend de façon plus de… je m'affirme, j'utilise, je m'engage un certain nombre de choses vis-à-vis des autres et pas vis-à-vis seulement de la société coopérative. Et donc ça, c'est le document qui reprend de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus transparente et beaucoup plus proche de votre métier tous les jours et en français, l'essentiel des engagements que vous prenez en signant les conditions générales. Donc les conditions générales, je pense que vous allez faire comme la plupart d'entre nous, les zapper très très vite au moment de les signer, sauf peut-être votre responsable juridique dans votre structure ou votre DPO. Mais par contre, vous, en tant qu'utilisateur, c'est ce document charte de comportement éthique qui sera essentiel. C'est un élément contractuel, mais c'est surtout une affirmation de ce que je peux faire ou ne pas faire. Revenons à notre document de 35 pages des conditions générales Happy Day. Donc, à partir de l'article 4, nous traitons d'un ensemble d'articles et de contenus qui traitent les sujets sur l'abonnement. C'est quoi un abonnement ? Alors, on ne traite pas les différents types d'abonnements, on traite le processus pour s'abonner. À retenir, un abonnement, ça comporte un contenu qu'elle offre, je souscris, une durée la plupart du temps pour un an, les prix et modalités de paiement. Donc, je paye au moment où je m'abonne et je paye dans les 30 jours, les frais et pénalités de retard si je ne paye pas et comment ça se passe quand les modalités de l'abonnement évoluent, les évolutions de prix. Vous avez un tarif qui a été mis en avant cette année pour l'année 2021. Il est probable que sur l'année 2022, il y aura peut-être des évolutions tarifaires. Donc, il faut poser les éléments concernant les impacts de ces évolutions de prix. Et puis, vos obligations et notamment, vous en avez deux qu'il ne faut pas perdre de vue. La première obligation, c'est de payer et la deuxième, c'est de, enfin, c'est un ou deux, je ne sais pas, et la deuxième, c'est de signer les documents et notamment les conditions générales. Si ces deux conditions ne seront pas remplies, nous sommes dans l'obligation de couper les tuyaux jusqu'à ce que ce soit rempli. Comprenez bien que nous sommes une société jeune, une start-up et donc, il est très important que nous puissions être payés si nous voulons pouvoir continuer à développer et à fournir des services. Les abonnements sont annuels et renouvelables tacitement. Les articles 11, 12 et 13 des conditions générales traitent des questions de sortie de contrat. Là, alors, il y a peut-être trois articles, pour autant, ce sont des articles extrêmement simples, extrêmement rapides. Nous avons voulu, à travers ces conditions générales, nous inscrire dans une logique agile. Nous sommes ensemble, nous signons ensemble parce que nous avons envie de faire des choses. Nous n'avons plus envie d'être mariés. et bien, très simplement, on envoie un document, enfin, une lettre commencée en disant je ne veux plus être membre et pour aller jusqu'au bout de la logique, on a aussi la possibilité, nous, SICSAS, de dire nous ne vous voulons plus comme client. Donc, vous voyez, on a été jusqu'au bout de la logique, nous nous marions. Un contrat, c'est on fait des choses ensemble, on est content de les faire, on adhère tous les deux à un règlement. Si, d'une façon ou d'une autre, nous ne sommes plus d'accord d'une raison ou d'une autre qui peut être une très, très bonne raison d'ailleurs, très simple, on le dit à l'autre et terminé. Si après, on rentre dans des discussions plus juridiques auxquelles, j'espère, nous n'aurons jamais à venir, nous sommes dans un contrat, on a été obligé de les mettre, mais pour moi, ce n'est pas le sujet à partir du moment où on commence à être obligé de faire des conventions de preuve, là, c'est que vraiment, on n'a pas su se parler avant et j'espère qu'à aucun moment nous n'arriverons à des sujets à ne pas savoir nous parler. Alors, je vois qu'il y a une question dans l'espace questions, merci de nous signaler, ah mais non, c'est Nicolas et Céline qui vous font passer des sujets dans le chat. Alors, nous passons maintenant aux articles 6 et 7. Alors, vous voyez, je n'ai pas suivi nécessairement la logique des articles, on était à l'article 12, on revient à l'article 6, tout simplement parce que j'aborde le sujet des conditions générales par sujet. Alors, nous abordons ici le sujet de la plateforme Appidae et des solutions Terce, quelles responsabilités entre les deux ? Donc, je ne vais pas vous lire énormément ce projet, cet article, je vous incite à aller le voir quand vous lirez les conditions générales. De façon générale, c'est très simple. Tout ce que la SIC développe, tous les outils techniques, toutes les plateformes que développe Appidae, c'est Appidae qui est responsable de son fonctionnement ou non fonctionnement et bien sûr qui doit vous rendre des comptes si nous ne remplissons pas notre obligation de vous donner un service. Et puis, les solutions Terce ont ce même devoir vis-à-vis de vous et d'ailleurs, vous signez un contrat avec eux, donc à vous de regarder ce contrat pour avoir aussi des assurances sur le niveau de qualité de service. Un point qui est cependant important pour nous comme pour les solutions Terce, d'ailleurs, c'est la question de l'identifiant. Il est très, très important au niveau d'Appidae que l'identifiant de l'identifiant de l'utilisateur que chaque utilisateur ait un identifiant. Si jamais votre identifiant, l'identifiant de Joséphine qui est dans tel office du tourisme ou de Jules qui est dans tel autre, s'il n'est pas individualisé, s'il y a un problème avec la plateforme, vous en portez la responsabilité. Donc, vous avez aussi la responsabilité de supprimer les noms et les comptes et les accès utilisateurs si jamais la personne est partie, ne fait plus partie de votre structure, etc. C'est très, très important ces histoires d'identifiant parce que nous allons aussi vous demander des identifiants et vous envoyer sur vos mails, alors c'est les conditions personnelles, mais des informations. Si vous ne le maintenez pas à jour, vous ne pourrez pas vous retourner vers nous en vous disant mais on n'a pas reçu l'info. nous avons aussi autour de la table Gérald qui est l'un des avocats qui nous a aidé à construire cette structure et qui nous dit, je vois dans le chat, la convention de preuve est aussi un moyen de fluidifier l'acceptation des mises à jour des conditions générales. Merci Gérald. Effectivement, il est important, alors vous voyez, je ne comprends pas du tout ce qu'il me dit, d'où l'importance, mais je vous parlerai tout à l'heure de l'aide qu'il peut vous apporter. Plusieurs, maintenant, on va parler des articles 8 et 9. Ces deux articles 8 et 9, je dirais que c'est un petit peu au cœur du réacteur parce que c'est ce qui gère le sujet des propriétés intellectuelles. Comme je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs types de propriétés intellectuelles. Les propriétés intellectuelles concernant les logiciels. Chacun est propriétaire de ses solutions développées. Les propriétés intellectuelles concernant la plateforme Apidae et la marque Apidae. Là aussi, il y a des conditions d'usage et l'usage de la marque est un sujet qui va être encadré. C'est notamment assez bien décrit dans la charte éthique, le comportement éthique. Le comportement éthique vis-à-vis de la marque est un sujet important. Je ne vais pas revenir dessus puisqu'il est dans la charte éthique. On va passer un peu plus de temps sur les propriétés concernant les usages de la donnée. On a deux articles qui posent ce sujet. On a l'article 8.2 qui parle des licences et puis l'article 9 qui parle des questions de réversibilité. Dès à présent, bien sûr, cette propriété intellectuelle de la donnée, les limites aussi, c'est uniquement pendant la durée où vous êtes client d'Apidae. Vous verrez que ça a des incidences, notamment par rapport aux diffuseurs. Alors, tout d'abord, la propriété intellectuelle concernant les droits qui sont consentis. Vous êtes un office du tourisme. Vous saisissez ou vous demandez à un professionnel de saisir ces données sur la plateforme et dans lequel il met des photos parce que le droit de la propriété intellectuelle, vraiment le sujet clé, c'est surtout, surtout les droits à l'image. Donc, en ce qui concerne la propriété intellectuelle des données, vous donnez un certain nombre de droits de reproduction, de représentation et d'utilisation secondaire. Ça, c'est quand vous êtes contributeur. Vous rentrez des données et notamment que vous rentrez des photos. Assurez-vous d'avoir la maîtrise de ces droits. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus parce que c'est vraiment de la propriété intellectuelle. C'est beaucoup plus décrit au cœur du document. L'autre élément important, c'est les garanties parce que non seulement vous donnez des droits aux autres membres du réseau, d'utiliser vos données et vous assurez et vous garantissez aux autres membres du réseau que vous avez les garanties sur l'ensemble de ces données que vous mettez à disposition de tous. Et attention parce que ces garanties, elles portent sur les données que vous saisissez vous, bien sûr, mais elles portent aussi sur les données qui sont apportées par les sociopro à travers les outils que vous utilisez, que vous utilisiez par exemple Extranet. Donc, il faut vous couvrir par rapport à ce sujet. Assurez-vous quand un socioprofessionnel met à disposition une photo qui a bien les droits pour la mettre à disposition et pour les usages qui sont prévus dans la charte, enfin dans le document. Et d'autre part, vous avez aussi, vous garantissez les autres membres du réseau concernant tous les droits et les données apportées par les solutions tierces. Si vous passez par exemple un deal avec un fournisseur de services comme par exemple des gens comme DaHub ou d'autres fournisseurs de services qui proposent d'aller scraper de la donnée ou utiliser de la donnée ailleurs, assurez-vous à travers la convention et le contrat que vous avez avec lui que vous récupérez des données qui sont, qui rentrent dans les limites des droits d'usage qui sont consentis. Alors, vous, contributeurs, vous vous engagez mais ces droits, vous les mettez, enfin ces documents, ces photos, vous les mettez à disposition de tous les membres du réseau. Attention, on parle bien de la mise à disposition au sein de l'écosystème AppiDay. Donc, le diffuseur, alors le diffuseur, c'est tous ceux qui réutilisent les données. L'Office du tourisme est diffuseur des données touristiques par rapport à l'Office du tourisme d'à côté. Donc, si à Chamonix, il y a une diffusion des données qui sont issues et saisies par Annecy et vice-versa parce qu'à Chamonix, on peut informer sur le lac d'Annecy et à Annecy, on peut informer sur la volée blanche et vous êtes diffuseurs les uns par rapport aux autres. Donc, vous devez être vigilant à supprimer les données lorsqu'elles ne sont publiées et pas publiées et à supprimer les données en fin de contrat. C'est-à-dire que par exemple, quand on vous donne un ordre de suppression, vous devez le faire et ne pas garder les données de votre petit camarade si lui-même a dépublié ces données. et la limite de ces droits sont limitées bien sûr au temps où vous êtes client de la SIC Happy Day. Donc, quand un client diffuseur ou n'importe qui d'entre vous part du réseau pour une raison X ou Y, il doit bien entendu supprimer toutes les données qui sont issues d'Happy Day. Et d'ailleurs, quand on part du réseau Happy Day, si on décide pour une raison X ou Y de partir du réseau Happy Day, ont le réseau Happy Day et la SIC bien sûr restituera les données immédiatement à la personne. C'est-à-dire, je vous parle de ça parce qu'il y a un sujet qui est la fusion. Il arrive souvent que vous fusionnez entre vous donc attention, alors quand c'est une fusion, ce n'est pas très grave mais par exemple quand un client du réseau s'en va, il faut faire attention à ne pas basculer les données à quelqu'un d'autre sans s'assurer que lui-même est prêt à prendre cette responsabilité. D'ailleurs, voici quelques histoires vécues sur la propriété intellectuelle. Lorsqu'il y a une fusion entre deux structures, par exemple, récemment, au niveau de l'Office du touriste de Nice, par exemple, l'Office du touriste de Nice s'est réorganisé au niveau de la métropole et il y a eu des fusions entre plusieurs bureaux qui étaient indépendants. L'Office du touriste de Nice a repris la responsabilité de l'ensemble des fiches qui étaient dans les bureaux. Donc, il est important de s'assurer que les données qui ont été reprises et que les contrats qui sont liés aux photographes qui avaient été pris précédemment par les organismes fusionnés, on a bien récupéré ces contrats. Le deuxième exemple, c'est un commerce. C'est ça, je vous parle de… C'est arrivé récemment à un office du tourisme qui avait un de ses socioprofessionnels, je crois que c'était un restaurant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui a vendu son affaire. Et donc, le nouveau propriétaire a continué à utiliser les données et les images. Sauf que le nouveau propriétaire n'avait pas le copyright sur les images détenues par le précédent. Donc, ça a donné lieu à un litige qui est en cours. Le troisième type d'exemple d'histoire vécue, des diffuseurs. Alors là, c'est souvent le fait de diffuseurs purs qui utilisent les données d'APIDAE et qui disent « moi, je garde les anciennes données parce que je veux un meilleur référencement et c'est mieux pour mon référencement ». Attention, danger, en cas de litige, quelqu'un qui n'aurait pas supprimé sur son site les images alors qu'elles ont été supprimées d'APIDAE. Alors dans ce cas-là, les litiges seront entièrement portés par le diffuseur. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il faut que je vous parle de la cascade. La notion de cascade et c'est pour ça que c'est important. Celui qui porte toute la responsabilité en cas de mauvaise gestion de la propriété intellectuelle, c'est le propriétaire de l'affiche. N'oubliez pas qu'une fiche APIDAE va être diffusée en moyenne sur 5 à 10 projets. Donc, lorsque vous avez le descriptif de l'affiche du restaurant qui est envoyé sur 5 sites et que le photographe se rend compte que son image est sur 5 sites, le photographe va faire 5 procès. Et qui c'est qui va payer la note au final ? C'est le propriétaire. C'est le propriétaire de l'office du tourisme qui est propriétaire de l'affiche qui lui-même pourra se retourner vers le restaurant. Mais vous imaginez bien que si vous avez 5 sites qui ont eux-mêmes une demande de l'ordre de 5 à 10 000 euros de remboursement, enfin de litige qui arrive sur l'office du tourisme donc 5 fois 5, 25 000 euros pour l'office du tourisme, il ne va pas non plus se retourner vers le professionnel. Donc, deux choses à se rappeler sur cette propriété intellectuelle. Si vous avez le moindre litige, première réaction, vous tournez vers nous votre animateur. Ne rien faire parce qu'il y a des choses à savoir d'un point de vue juridique. Nous avons des très bons avocats là-dessus qui peuvent vous dire attention, ne pas faire n'importe quoi. Donc, ne réagissez pas en disant mais ce n'est pas moi, c'est Happy Day. Non, appelez-nous. Deuxième chose, solidaire. Nous sommes tous dans le même bateau. Il est important lorsque un CRT, un CDT, un gros acteur, un diffuseur a un problème avec un photographe qui l'aide l'office du tourisme aussi à régler son problème. Donc, la solidarité est absolument essentielle et la première réaction, tournez-vous vers nous. Je vois qu'il y a une question d'Aurélien. Est-ce que la reconduction tâtisse de l'engagement ne risque pas de poser des problèmes aux établissements publics ? Merci Aurélien pour cette question. Je suis très, très embarrassée pour répondre. Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, les établissements publics ne sont pas revenus là-dessus. J'aurais tendance à dire que l'établissement public, lui, signe le contrat pour un an. Par contre, dans la façon de faire adopter cet engagement, c'est-à-dire de faire prendre la décision en amont de signer avec Apidae et de faire prendre un engagement sur trois ans, quatre ans, cinq ans, pour moi, il me semble que c'est deux choses qui sont différentes. La votation au niveau des instances peut être un engagement sur cinq ans, mais le contrat est lui-même sur un an. Mais je n'ai pas la réponse réellement sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut mettre vraiment cette question au niveau des facs parce que nous allons devoir creuser. Alors, je vous propose maintenant de respirer un grand coup et d'attaquer le sujet du RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Donc ici, on ne parle pas de propriété intellectuelle, on parle des données individuelles, les numéros de téléphone, les adresses, les noms des personnes. Je vous rappelle pour mémoire qu'on a 360 000 fiches objets dans Apidae. Et ça, c'est les objets publiés. Il y en a encore d'autres qui ne sont pas publiés. Et pratiquement pour chacune de ces fiches, il y a au minimum un numéro de téléphone, souvent un nom du propriétaire de l'hôtel, du président de l'office du tourisme, du président de l'association, etc. Donc, on a un très, très grand nombre de données personnelles. Pour autant, ces données personnelles que l'on a dans Apidae ne sont pas des données qui ont une grande sensibilité. Le numéro de téléphone du commerçant qui veut se vendre, c'est pratiquement une donnée publique. S'il ne donne pas son numéro de téléphone ou son mail, je m'en demande bien comment on va lui acheter quelque chose. Donc, on a un très grand volume de données personnelles. Pour autant, ce ne sont pas des données personnelles à grande sensibilité. Mais quand même, nous sommes soumis au règlement de la protection des données. On en a, comme je vous disais tout à l'heure, deux types de données personnelles. on a un premier type de données personnelles, c'est l'article 10, qui sont les données personnelles liées aux clients. Les clients, ce sont nos fournisseurs de services ou les offices du tourisme ou les différents clients qui ont un compte de clients sur Apidae. On en a environ 1 300. Et puis, on a les données personnelles qui ont le mail des utilisateurs sur la plateforme. On a environ 23 000 comptes utilisateurs. Parmi eux, il y a une partie de ces comptes utilisateurs qui sont des comptes utilisateurs uniquement appartenant aux utilisateurs qui sont chez les clients. Le numéro de téléphone et surtout le mail de la personne en charge de la saisie des données dans Apidae ou le webmaster. Et puis, on a aussi les comptes utilisateurs que vous, vous validez à travers notamment les liens que vous faites avec les socios pros quand vous donnez un accès par rapport à un extra net par exemple. Les traitements qui sont liés à ces données personnelles sont traités dans l'annexe 1. Le gros de la responsabilité sur ces sujets-là sont portés par la SIC SA Apidae Tourisme. Nous avons une obligation de notre côté, bien sûr, de sécuriser ces données et de donner une vision très claire des usages que nous faisons de ces données. Tous ces éléments sont traités dans l'annexe 1 que vous signez que vous allez connaître mais en plus sur lesquelles nous allons donner de l'information sur notre site dans la politique de confidentialité. On a un article sur le sujet qui est en train d'être mis à jour. Je ne vais pas m'étendre plus sur cette annexe 1 comme l'essentiel de la responsabilité est porté par Apidae, SIC SA et aussi dans une certaine mesure par les niveaux départementaux, les leaders puisqu'il est convenu dans les éléments de traitement que pour que les leaders puissent faire leur job d'accompagner au quotidien les offices du tourisme, il y a un traitement possible et un usage possible par les leaders. Le sujet sur lequel nous allons nous attarder un petit peu plus longtemps, ce sont les sujets concernant le traitement des données personnelles qui sont utilisés conjointement par l'ensemble du réseau Apidae. Ça, c'est les 360 000 fiches avec leur numéro de téléphone. Tous ces sujets-là sont traités dans l'annexe 2. L'annexe 2 est beaucoup plus costaud. On va y revenir et surtout, l'annexe 2 est accompagnée de deux sous-annexes, l'annexe 2A et l'annexe 2B. Accrochez-vous, on rentre dans le dur. Ça représente 360 000 fiches. L'annexe 2, qui est partie intégrante de ces conditions générales et que vous allez avoir dans le document de 31 pages, il comporte 14 articles. Alors, tous n'ont pas la même durée ni le même nombre. Donc, c'est vraiment un contrat dans le contrat. Et il parle vraiment de la notion de traitement conjoint. Qu'est-ce que c'est que le traitement conjoint ? Le traitement conjoint, ça veut dire que nous sommes tous, tous les clients à Pidae et notamment tous ceux qui traitent de la donnée personnelle dans un premier temps qui la saisissent et dans un deuxième temps qui l'utilisent. Tout le monde est co-responsable. Chacun doit traiter la donnée de la même façon et selon les mêmes règles. Et ces traitements, ils sont décrits dans l'annexe 2A. Ça s'appelle la fiche de registre. Pour ceux, les DPOs qui sont un petit peu à l'aise, le RGPD, ils savent de quoi je parle. cette annexe 2A traite et définit tous les usages que l'on a avec les données. Et puis, l'essence du RGPD est de permettre de renseigner correctement toutes les personnes à qui vous demandez leur numéro de téléphone. les 360 000 fiches qui sont dans le RGPD, normalement, toutes les personnes qui ont leur numéro de téléphone qui sont là doivent être renseignées, doivent être informées de l'usage qu'on fait de leurs données. Et le rôle de renseignement doit être impératif. Alors, ça veut dire que cette responsabilité conjointe veut dire que l'ensemble des personnes dont on a le numéro de téléphone doivent avoir été informées de l'usage qu'on va avoir. et comme pour pouvoir les informer, il faut le faire de façon claire, nous allons vous aider à le faire en vous mettant à disposition l'annexe 2B. Cette annexe 2B décrit tous les traitements que vous et nous et l'ensemble des membres du réseau peuvent faire. Mais c'est décrit d'une façon compréhensible et pour que chacun puisse savoir où s'adresser, notamment s'il n'est pas d'accord avec ses usages. Donc, cette annexe 2B va être utilisée pour vous pour communiquer auprès de vos propres contacts, si je puis dire. C'est important, cette annexe 2B et surtout la question de comment informer les personnes. Vous avez l'obligation d'après le RGPD d'informer les personnes sur les traitements. Cette information se fait à plusieurs niveaux et sur plusieurs outils. D'abord, vous devez informer au moment de la collecte, c'est-à-dire que quand vous écrivez à votre hébergeur en disant « bon, j'ai besoin de ton numéro de téléphone », il est en mesure de te dire et même il doit même être capable de savoir « mais pourquoi on me demande mon numéro de téléphone ? » C'est l'objet au moment de la collègue de l'informer sur « je te demande ton numéro de téléphone » et voici les usages que je vais en faire, les traitements. Donc, à travers l'annexe 2B, vous pourrez lui donner cette information. Donc, vous devez l'informer au moment du traitement et vous devez l'informer de façon indirecte dans un deuxième temps si vous ne l'avez pas fait au début. Et puis, vous devez l'informer aussi s'il se réveille qu'un jour après, il dit « mais j'ai donné mon numéro de téléphone mais je ne me rappelle plus pourquoi ». Donc, il doit trouver cette information. Il doit trouver cette information la plupart du temps sur votre site et surtout nos sites. Donc, il doit aussi trouver l'information sur le site d'ApiDaiTouris. Il doit trouver l'information sur chacun de vos sites. C'est la partie politique de confidentialité. Ce qu'il va trouver sur le site d'ApiDaiTouris, c'est la façon dont, ensemble, nous avons décidé d'utiliser les données personnelles. Donc, nous, au niveau d'ApiDaiTouris, on va faire signaler sur notre site quels sont les traitements que vous faites. Mais on va y rajouter aussi les traitements que nous faisons. Donc, il est important sur votre site et dans votre communication, non seulement de communiquer sur les traitements que vous faites parce que vous êtes engagé vis-à-vis d'ApiDaiTouris à le faire, mais aussi de rajouter vos propres traitements. Je vous donne un exemple très concret. La plupart d'entre vous, les données du téléphone de votre hôtelier, vous allez lui envoyer des mails pour, par exemple, lui proposer un webinaire ou voire une séance de travail sur vos propres offres que vous faites ou sur votre propre promotion. Donc, dans la façon de communiquer à ces gens-là, non seulement vous devez mettre les éléments concernant le traitement que nous faisons, nous, mais aussi le traitement que vous faites, vous. Donc, ça, c'est à ne pas oublier. Alors, allez-vous me dire, mais je lui dis quoi à ce brave homme, quels sont les traitements que l'on fait tous ensemble ? En fait, ils sont très simples. Ils sont très simples et on va illustrer comment on les utilise. Les traitements que nous faisons vis-à-vis de l'hôtelier quand vous lui demandez son numéro de téléphone a pour finalité, et c'est vraiment la finalité qui est importante à faire, à partager, c'est le référencement, la diffusion, la promotion des offres touristiques et de leurs points de contact par tous les membres du réseau Happy Day dans un objectif de développement de l'économie locale. Cette notion d'objectif de développement de l'économie locale est ce qui va nous permettre d'identifier si oui ou non on est dans les clous face à une personne qui rouspèterait. Vous avez une deuxième finalité de traitement qui est la gestion administrative des offices du tourisme, donc là, qui comprend toutes les compagnes de vérification, vous êtes bien obligés de demander et de recontacter chacun de vos sociopros pour leur demander si vous pouvez utiliser leur téléphone et si celui-ci a changé. Et donc, la gestion d'un annuaire des professionnels du tourisme. Donc, bien entendu, quand on exprime des finalités de traitement et derrière, s'il y a un problème, tout est question de comprendre si on rentre dedans ou pas et là, on rentre dans des sujets un peu touchés. Donc, j'ai essayé d'illustrer ce qui ne posait pas sujet et ce qui pouvait poser sujet. Le premier sujet, je suis un office du tourisme, je veux mettre en ligne sur mon site de promotion la liste des professionnels du tourisme. Il n'y a pas de sujet, la finalité de traitement, elle est claire, vous pouvez mettre son numéro de téléphone, s'il vous l'a donné et qu'il vous a dit d'accord, je suis d'accord avec les finalités de traitement. Je suis une collectivité territoriale, je veux faire un site qui valorise les commerces et services qui ont une boutique en ligne. Il n'y a pas de sujet, c'est clairement un usage qui contribue au développement de l'économie locale. Même si cette collectivité territoriale n'a pas saisi et n'a pas demandé l'autorisation, compte tenu que nous avons un lien ensemble, cette collectivité territoriale fait confiance à l'office du tourisme qui a récupéré le numéro de téléphone et donc ça rentre dans les usages et les finalités. L'hôtelier ne va pas dire mais attends, on ne peut pas utiliser mon numéro de téléphone sur le site de la région parce que je ne suis pas du même bord politique. Non, ça ne fonctionne pas, ça contribue au développement de l'économie locale. après des usages qui sont un petit peu plus touchy et qui à mon avis doivent donner l'objet d'une discussion au moment où vous vous lancez. D'abord, je voudrais que vous preniez bien en compte un sujet qui est important. Happy Day n'est pas diffuseur de données. Donc, Happy Day ne diffuse pas de données, c'est vous qui les diffusez. Par contre, on peut imaginer de les diffuser de façon conjointe mais pour autant, Happy Day ne fournit pas des données sans votre autorisation. Donc, une startup qui vient vers vous et qui dit je veux afficher alors là, je me suis un peu lâché sur mon application vroomvroom.com la liste des hébergements adaptés pour ma clientèle motard. Est-ce que cet usage répond au développement de l'économie locale ? La question peut se poser. Est-ce que cet usage est acceptable localement ? La question peut se poser. Donc, ce qui va jouer, c'est le contexte. Est-ce que les données vont être vendues ? Dans ce cas-là, niet. Est-ce que les données vont être utilisées pour aller démarcher les hébergements pour leur vente de la pub ? Dans ce cas-là, niet. Est-ce que ces données vont être utilisées en dehors du contexte de la destination et sans faire la promotion de la destination ? On peut se poser la question. Même sujet pour un TO international. Je fais un deal avec un CRT pour valoriser la destination et je diffuse sur mon site les événements avec le numéro de téléphone du président de l'événement. la donnée peut se poser, la question peut se poser. Dernier cas d'usage. Je suis un fournisseur de services et j'ai trouvé un truc absolument génial. Je veux le proposer à toute la planète à Pidae et je veux faire un mailing à tous les professionnels du territoire pour montrer combien mon service est absolument génial. Donc, je vais dans Pidae, je prends tous les contacts, toutes les adresses et j'envoie. Alors là, niet. Là, c'est absolument interdit. aucun usage des données personnelles pour faire du développement de business. Par contre, c'est au cœur de l'activité d'Apidae de pouvoir permettre à ce fournisseur de services de s'exprimer et pour ça, on a des services pour ça. C'est l'annuaire et les annonces. Donc, bien sûr, un fournisseur de services a une innovation géniale. Nous ferons tout en œuvre pour la faire connaître et nous, à Pidae, on peut faire de la communication dans l'environnement parce que nous faisons la promotion d'un service et que dans nos finalités d'usage, c'est utilisé. Par contre, le fournisseur de services lui-même ne peut pas faire cette diffusion directe. Alors, je vois une question de Sylvie et cuite du formulaire déjà envoyé sur tous nos prestataires. Alors, c'est un vrai sujet, c'est un sujet sur lequel nous allons nous attaquer. Alors, encore une fois, je voudrais que vous preniez un peu de recul. Happy Day existe depuis, je ne dois pas dire de bêtises, mais plus de 10 ans, 15 ans. Le RGPD date d'il y a, je ne dois pas dire de bêtises non plus, il me semble, au moins 5 ans. Pour autant, vous avez toujours envoyé des questionnaires. Donc, effectivement, il est important que vous soyez vigilant. Pour autant, vous avez déjà envoyé vos questionnaires. Normalement, il y a des fonctionnalités et d'ailleurs, j'aurais dû mettre les tutos dans Happy Day qui vous permettent de gérer ce sujet, notamment sur, par exemple, les questions de la propriété intellectuelle, plus que le RGPD. Mais vous avez des fonctionnalités et dans vos questionnaires, vous pouvez le mettre. Et puis, vous pourrez toujours mettre les mentions sur votre site et puis, vous pourrez aussi toujours refaire une campagne de mise à jour à l'occasion de laquelle vous pourrez informer vos professionnels. Voilà. Donc, nous allons conclure. Alors, déjà, je vous ai dit que nous avons des facs, nous avons des tutos qui sont en ligne sur le site d'aide, donc, qui sont déjà très avancés. On est en train de les remettre à jour. Alors, certains d'entre vous, je vous vois déjà blémir. Donc, bien entendu, on va vous proposer la mise à disposition d'un coaching juridique individuel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en capacité et au niveau de l'équipe, nous n'avons pas de juriste. Par contre, nous avons un partenariat avec le Shift Avocat qui est un cabinet lyonnais qui nous accompagne depuis très longtemps et qui connaît toute la complexité de notre environnement. Donc, nous allons mettre à disposition très rapidement une offre de coaching juridique individuel qui aura pour objectif de vous permettre de vérifier par rapport à l'application du RGPD telle qu'il y a dans les conditions générales et par rapport à l'application des sujets liés à la propriété intellectuelle tels qu'ils sont dans les conditions générales si vous avez mis en place ce qu'il fallait ou quelles sont les améliorations que vous pourriez faire. Donc, nous avons négocié un tarif. Vous savez que des avocats c'est des avocats de valeur donc ça a un coût et ça peut surtout vous faire gagner énormément d'argent pour éviter de vous retrouver avec un litige photo. Donc, nous allons mettre en ligne un rendez-vous, une prise de rendez-vous en ligne pour pouvoir demander cette consultation. Au préalable, vous aurez un questionnaire pour poser vos questions pour qu'on puisse préparer, enfin, que les avocats puissent préparer leurs questions et vous aurez des coachings en visioconférence de 45 minutes maximum. Si vous avez besoin de plus, il faudra faire deux séances de coaching mais l'important, c'est d'être extrêmement ciblé et d'avoir des questionnaires bien précis pour gagner du temps et pour pouvoir être performant. Alors, j'aurais bien, j'ai répondu des questions, j'ai répondu des questions au fur et à mesure du chat. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces questions et si nécessaire, on refera des webinaires sur le sujet. J'en profite pour vous parler des prochains rendez-vous. Le conseil d'administration jeudi donc est au 31 mars la fin de la deuxième levée de fonds et surtout, et surtout, pour ceux qui ne sont pas déjà venus, annuaire, annonce sont les deux nouveaux services disponibles et accessibles depuis votre plateforme happyday-tourisme.com. Allez-y, mettez à jour vos fiches, mettez à jour vos annonces et surtout, faites la fête avec bien sûr la distanciation mais le chocolat et le champagne c'est très bon pour arrêter le Covid. Donc, je vous en prie, faites la fête cette fin d'année. Retrouvez-nous à tout moment sur happyday-tourisme.com ça bouge beaucoup, il y a énormément d'actualités. Abonnez-vous aux newsletters, allez sur les réseaux, notamment sur Facebook et LinkedIn. Pour les sociétaires, vous avez en plus des lieux dédiés donc allez-y, vous pouvez poser vos questions en permanence sur info arrobas happyday-tourisme.com en fonction du sujet, on la redispatche vers la personne qui sera la plus légitime et surtout, devenez sociétaire, il n'est jamais trop tard, nous avons besoin de lever des fonds et porter la bonne parole. Merci, merci à vous tous, merci pour votre écoute, je suis désolée, je n'ai pas pu répondre à énormément de questions mais vous avez dû en poser et de toute façon, on va alimenter la question fac et continuer à poser vos questions, on sera plus intelligents ensemble. Merci, gardons le contact, portez-vous bien et bonne fête de fin d'année. Merci. Merci.